Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans les deux dernières vidéos deux intermédiaires réactionnels très importants en chimie organique qui sont les radicaux libres et les électrophiles. Aujourd'hui, nous allons voir un troisième intermédiaire réactionnel tout aussi important que les deux autres et qui sont les nucléophiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nucléophile ? Les nucléophiles, ce sont des espèces chimiques, des entités, des intermédiaires réactionnels qui seraient riches en électrons. Ils attaquent les sites pauvres en électrons. Exemple d'entité nucléophile, vous avez les éthers. Alors, vous savez ce que c'est qu'un éther ? C'est R-O-R. Et les éthers seraient nucléophiles grâce aux doublés libres de l'oxygène. Vous avez aussi comme entité nucléophile les amines. Si je prends par exemple une amine primaire comme ceci, l'azote possède aussi un doublé libre qui peut être aussi, qui peut donner cette propriété de nucléophile aux amines. Vous avez également les carbanions dont on va parler beaucoup plus longuement juste après. Et vous avez également les alcoolates. Alors, qu'est-ce que c'est que les alcoolates ? Vous savez ce que c'est qu'un alcool. L'alcoolate, c'est un alcool auquel on a enlevé un hydrogène. Donc, ça devient O-. Donc, voilà quelques exemples d'entités nucléophiles. Et dans cette vidéo, nous allons voir le cas particulier des carbanions. Alors, qu'est-ce que c'est que des carbanions ? Ce sont des carbones qui portent une charge négative et qui ont un doublé libre à eux tout seuls. Donc, vous avez le carbonyon méthyl. Un carbanion primaire, c'est un carbone chargé négativement avec un doublé libre et une liaison avec un seul autre carbone. Quand la liaison se fait avec deux autres carbones, c'est un carbonyon secondaire. Et on peut avoir également des carbanions tertiaires. Le carbonyon, si le carbone peut rompre ou casser une liaison en prenant les deux électrons, vous vous doutez bien qu'il s'agit d'une liaison avec un élément qui serait moins électronégatif que lui. Donc, pour qu'on ait des intermédiaires réactionnels, des carbanions, avec une charge négative, il faut que le carbone soit lié. Quels sont les atomes qui sont à gauche du carbone sur le tableau périodique et avec lesquels il peut former des liaisons ? Ce sont essentiellement les métaux tels que le magnésium. Vous avez le lithium, magnésium, lithium, le cuivre ou bien le zinc. Dans ce cas-là, quand le carbone est lié avec un magnésium, on parlera des organos magnésiens. On parlera également des organos lithiens quand le carbone est lié avec le lithium. Les organos cuprates avec le cuivre ou bien les organos zinsiques quand il s'agit d'une liaison avec le zinc. Un exemple. Vous avez ce qu'on appelle un organomanésien, carbone MGBR et un organolithien. Vous voyez bien que la densité électronique importante se trouve cette fois-ci sur le carbone et la densité moindre se trouve sur l'atome le moins électronégatif qui est le métal magnésium ou bien lithium. Contrairement au carbocation, les carbagnons, comme je le disais tout à l'heure, sont porteurs de 8 électrons dont un doublé libre à eux tout seuls et donc une charge négative. Ils sont par conséquent hybridés sp3 parce qu'autour de ce carbone, on trouve 4 choses, 3 liaisons plus le doublé libre. Les carbagnons auront donc une géométrie tétrahydrique et une forme pyramidale. Et donc, voilà comment on peut représenter la structure d'un carbagnon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette forme, c'est-à-dire ce doublé libre, il est amené à passer de en haut vers le bas, ce qu'on appelle une inversion rapide. Bon, ça va être trop long à expliquer, mais c'est juste pour ne pas dire qu'on aurait des carbagnons. Si les trois liaisons sont différentes, on ne pourrait pas dire que les carbagnons, le carbone porteur de la charge au moins, pourrait être asymétrique. Non, puisque on a une inversion extrêmement rapide. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, quand vous avez une molécule dans laquelle vous avez la possibilité de casser une liaison avec une rupture hétérolytique, et qu'il y en ait plusieurs dans la même molécule, quelle est celle qui va être coupée de manière prioritaire ou de manière majoritaire ? C'est celle qui permet de donner le carbagnon le plus stable qui se produit. Et par conséquent, là maintenant, donc il faut savoir quel est l'ordre de stabilité de ces carbagnons. Ils peuvent être stabilisés soit par un effet inductif attracteur, Vous imaginez bien, le carbagnon, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous devez absolument appliquer la même analyse. Vous avez ici un carbone qui a des électrons en trop. Donc tout ce qui est capable d'attirer vers lui ces électrons va pouvoir le soulager et va pouvoir le rendre plus stable. Que ce soit par effet inductif ou que ce soit par effet mésomère. Donc, si vous prenez les deux carbagnons suivants, vous avez ici des groupements R qui sont donneurs d'électrons par effet inductif. Donc ils vont déstabiliser ce carbagnon. Par contre, celui-ci, il se trouve avec trois atomes qui sont très électroattracteurs d'électrons et donc ils vont pouvoir le stabiliser. Par conséquent, si on devait savoir quelle est la stabilité de ces deux carbagnons, il paraît tout à fait évident que c'est celui-ci qui serait plus stable que ce carbagnon tertiaire. La stabilisation, comme je l'ai dit, aussi bien pour les radicaux libres que pour les électrophiles, la stabilisation par effet mésomère serait plus importante que par effet inductif parce que, encore une fois, la charge ne serait plus supportée par le seul carbone mais par plusieurs autres carbones dans la mesure où cette mésomérie permet une conjugaison et par conséquent le déplacement de cette charge sur plusieurs autres atomes. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, là, il s'agit d'un carbagnon primaire avec un doublé libre puisqu'il porte la charge moins et ce doublé libre, il est en alpha d'une double liaison donc il est conjugué avec tout le cycle. Donc, ici, la stabilisation du carbagnon serait plus forte grâce à la mésomérie. Par contre, celui-ci, il serait stable aussi puisque le carbagnon se trouve en alpha d'un atome qui, lui, est attracteur d'électrons par effet. C'est-à-dire que la stabilisation pour ce carbagnon serait due à l'effet inductif du chlore alors que la stabilisation de ce carbagnon serait due à la mésomérie. Et bien évidemment, quand il s'agit d'une stabilisation par mésomérie, elle est toujours plus importante que celle à la stabilisation par effet inductif. Donc, on peut envisager deux évolutions possibles. Quand vous avez un carbagnon qui se trouve dans le milieu réactionnel, qu'est-ce qu'il peut faire ? Soit, s'il trouve des protons, il va les capter et dans ce cas-là, il va agir en tant qu'une base forte. Soit, tout simplement, comme il est riche en électrons, s'il y a des sites qui sont pauvres en électrons, il va les attaquer. Et dans ce cas-là, il va se comporter en tant que réactif nucléophile. Donc, un carbagnon dans le milieu, soit il est basique, soit il est nucléophile. Donc, on a vu dans ces trois dernières vidéos les trois intermédiaires réactionnels les plus importants en chimie organique qui sont les radicaux libres, les électrophiles et les nucléophiles. C'est un tableau récapitulatif qui va vous donner un résumé de ce que vous devez retenir, en plus, bien évidemment, de la stabilité de ces différents intermédiaires réactionnels. Alors, dans ce tableau, vous avez, quand vous avez une rupture homolytique, vous avez naissance des radicaux libres. Ce sont des radicaux libres qu'on obtient. Et leur structure, soit c'est plane quand il s'agit du radical méthyl, soit une forme pyramidale ou une géométrie tétrahydrique quand il s'agit d'un radical tertiaire. Quand il s'agit d'une rupture de la liaison hétérolytique, à ce moment-là, vous avez naissance d'un électrophile qui est ce qu'on appelle des carbocations. Et ces carbocations, ils ont une géométrie plane avec une orbitale vide qui se trouve perpendiculaire au plan des trois autres liaisons. Dans le cas où vous avez une rupture toujours hétérolytique, mais que le carbone est lié avec un élément moins électronégatif que lui, vous allez avoir naissance d'un carbagnon, d'un nucléophile qu'on appelle carbagnon. Et ce nucléophile, ce carbagnon, il a un doublé libre plus une charge négative et sa géométrie, c'est une géométrie tétrahydrique avec une forme pyramidale. Donc voilà l'essentiel de ce que vous devez retenir de ces trois intermédiaires réactionnels qui sont extrêmement importants pour comprendre les réactions en chimie organique. Merci. Merci.